est-ce que tout le monde voit bien à peu près oui de ce côté bienvenue tout le monde merci d'être d'être venu à cet événement je m'appelle Myriam je suis directrice marketing de Jeddah qui connaît Jeddah qui connaît pas Jeddah ici et du coup pour ceux qui connaissent pas Jeddah on a un bout de camp en data et cybersécurité donc historiquement effectivement on est sur la data et puis on a trois on propose trois formations autour de la data qui sont réparties autour de niveau des niveaux un peu plus évitants des niveaux un peu plus poussés des niveaux vraiment experts et on a étendu cette expertise au domaine de la cybersécurité et donc à côté de nos programmes de formation qui sont délivrés en hybride donc en formation à distance en présentiel etc dans ces locaux même à côté de ces formations là on anime des événements et aujourd'hui du coup on est avec Thomas qui est CEO de Arsène il va nous présenter un peu le coeur de métier de son entreprise et on va parler de la problématique de la cybersécurité en lien avec la psychologie humaine donc comment l'humain in fine peut être aussi la cible de cyber attaques donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui pendant quoi pendant 30 ou 30 minutes exactement c'est le moment aussi de poser toutes vos questions donc vous aurez les questions et d'un autre côté on aura aussi les questions de live youtube donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à Thomas parce qu'on va vous dire et ensuite on prendra un petit pot on vous apportera quelques quelques petits trucs pour prendre un pot et on pourra discuter tout ça ensemble après l'événement voilà bon événement top bonjour à tous du coup pour les questions n'hésitez pas on est en live c'est super cool de pouvoir faire un événement live c'est mon premier depuis un an donc si vous avez des questions n'hésitez pas avec plaisir pour répondre même durant la présentation on a pour une petite demi-heure du coup de contenu et il y a une partie de questions réponses par la suite sur lesquelles on pourra revenir sur certains points au programme du coup je vais rapidement vous raconter qui je suis et ce que je fais on va parler du facteur humain dans la cybersécurité on va voir étape par étape comment à mener une attaque de social engineering d'ingénierie sociale et puis on va voir on va la mettre en pratique on va voir différents cas pratiques qui ont été faits aujourd'hui qui ont lieu où l'humain était manipulé une attaque a eu lieu et puis on va aussi parler de comment se défendre une fois qu'on aura plus d'informations sur comment ça se passe alors très très rapidement du coup j'ai fondé arsène il ya un an maintenant on a créé une solution de simulation d'attaque sur le facteur humain donc on a commencé par le phishing une petite capture d'écran l'idée c'est qu'on met en pratique des situations où on manipule l'élément humain et on permet de le faire à large échelle pour les entreprises donc en gros on leur donne un logiciel et l'installe et puis ils peuvent simuler en ce moment ils simulent du phishing du coup les attaques simulent des attaques par email qui visent à manipuler le collaborateur en disant différents leviers qu'on va voir on va parler pour qu'ils fassent des actions compromettantes et du coup ils se retrouvent à mettre en péril la cybersécurité de l'entreprise et on compte faire ça sur pas mal d'autres d'autres vecteurs assez intéressants mais ce sera pour plus tard donc le facteur humain dans la cybersécurité l'ingénierie sociale c'est aussi appelé comme le piratage psychologique à plein de noms qui ont été donnés mais en gros c'est la pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie définition de wikipédia c'est pas de moi qu'idée en gros c'est juste de manipuler la personne pour l'amener à faire quelque chose qui n'est pas dans son intérêt mais elle va pas s'en rendre compte il faut savoir que aujourd'hui 70 à 90 % des attaques vous voyez pas bien oui j'en ai pas il ya 70 à 80 % des attaques qui sont l'humain est responsable il ya plein d'autres facteurs dans la sécurité mais l'humain en général il est prépondérant parce qu'il a cliqué sur un lien il a ouvert une engagement qu'il fallait pas il a ouvert la porte à la question qu'il fallait pas l'humain est prépondérant parce qu'il est partout dans l'entreprise d'accord le problème c'est qu'on a on a beaucoup de collaborateurs plus l'entreprise est importante plus c'est une cible importante parce que vous l'avez vu on en reparlera mais tout ce qui était ransomware cette année et les années précédentes plus les causes sont importantes plus elles ont pas payé plus elles sont importantes en général plus elles ont une masse salariale et donc plus elles ont une surface d'attaques c'est à dire le nombre de points que hackers peut exploiter qui est important et par contre les collaborateurs mais ils n'ont pas tous le même niveau d'entraînement face à la manipulation qui sont très à l'aise qui sont hyper hyper fin socialement et qui vont comprendre tiens là on a fait manipuler ou pas et d'autres qui vont se faire avoir parce que soit le hacker ou l'attaquant est particulièrement bon il va appuyer sur les bons boutons pour faire marcher soit le la personne n'est juste pas prête à détecter manipulation et se fait abuser et donc ouvre la porte à un attaquant donc c'est vraiment un problème aujourd'hui on parle beaucoup d'éléments techniques et aussi mais il y a l'humain le problème entre la chaise et le clavier est très présent la phrase que j'aime bien pourquoi s'embêter à contourner l'antivirus quand on peut manipuler quelqu'un à désactiver ça paraît grossier personne n'a jamais coupé volontairement son antivirus et pourtant nombreux d'entre nous en cas c'est un écran sur windows un clic sur yes pour ouvrir un programme sans trop comprendre ce qu'il fait donc là c'est le fameux user account control on demande à l'utilisateur d'accepter d'ouvrir un programme la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que l'utilisateur de registre mais on fait aussi tous les jours quand on installe une application qui nous demande d'accéder à nos contacts ou d'accéder à la localisation bien des fois on est pressé on peut on veut absolument activer l'application c'est déjà embêté à télécharger l'installer on n'a pas accès à faire de lire le pourquoi ils utilisent les contacts ou autre et c'est comme ça qu'on peut laisser rentrer quelque chose de malveillant dans nos systèmes encore une fois imaginez un contexte d'entreprise où il ya des il ya des programmes installés des enjeux d'échéance beaucoup de pression il faut aller vite on clique sur yes et ça se trouve on se rend pas compte on a ouvert la porte à quelque chose de plutôt mauvais donc quelles sont les attaques les étapes pardon d'une attaque par ingénierie sociale on va aller assez vite on a pas mal simplifié le trajet il ya des méthodes des frais moires très complets très très long et détaillé moi j'ai bien trois étapes très simples la première c'est la recherche d'information pour créer un rapport dans l'étape 2 et puis après on exploite alors la recherche d'information comment ça se passe il ya une méthode qu'on appelle le sims open source intelligence qui est la recherche d'informations sur des sources ouvertes donc il ya un tas de sites gratuits qui donnent beaucoup d'informations et bien la plupart du temps c'est nous il ya des outils d'accord on est sur instagram on prend une photo du chien on est on est en vacances on prend une photo en vacances on montre non seulement où on est pas chez soi ça a été utilisé pour les cambriolages ça si en plus on fait au moment où on est en vacances que les gens ne savent pas qu'on n'est pas chez soi donc ils peuvent venir tranquillement avec un dégueulé mais aussi on trouve des informations sur copains d'avant vous étiez avec qui à l'école ça peut être des identités usurpées sur linkedin il ya votre cv en cv on connaît vos collègues on connaît votre information supérieure du coup on connaît plein d'informations qui sont exploitable c'est pas un exemple mauvais d'accord c'est pas forcément une erreur de remplir ces profils là parce que en si on les remplit pas on se prive de beaucoup de choses beaucoup d'interactions sociales potentiellement des opportunités d'objets ou autre mais par contre on peut aussi savoir qu'il ya beaucoup de nos dits privés qui n'ont plus privés donc les réseaux sociaux mais aussi les outils tech encore on va j'ai un petit exemple après mais en gros il ya des outils techniques qui permettent d'en savoir plus sur l'entreprise ou sur une personne typiquement je sais pas du tout si vous connaissez donc les zones dns c'est quelque chose à quelqu'un c'était il ya eu trois oui donc du coup les zones dns très rapidement c'est ce qui fait correspondre les noms de domaine google.com gda.co avec les services qu'il ya derrière quand on va sur le site on va pas retenir l'adresse ip du serveur qui va donner le site on va retenir de la france la zone dns par la correspondance ça fait aussi la correspondance pour les serveurs e-mails par exemple il faut savoir quel outil email utilisé derrière on a plein d'infos qui peuvent ressortir de ces trucs là et c'est public parce qu'il faut que ce public c'est un truc qu'on appelle les google docs qui sont des recherches un petit peu en utilisant des opérateurs de recherches spéciaux sur google qui permettent d'avoir des informations typiquement le file type de point pdf permet de ressortir des fichiers pdf de google si vous tapez confidentiel entre guillemets et file type pdf vous n'allez avoir que des pdf qui contiennent le mot confidentiel il y aura du déchet mais il y aura aussi des pdf confidentiel qui auront été indexés par google un exemple de poste de réseau social on ne voit rien du tout j'espère que sur le partage d'écran c'est mieux mais en gros vous savez c'est ce type de poste où il y a une question qui vous racontait un peu de vie avec une image je pensais que c'était passé de mode parce que j'étais sur facebook mais ce poste là date de mars 2020 donc c'est pas si vieux que ça mais en gros c'est quel est votre âge quel est votre statut on doit se divorcer bref on a plein de détails et ça paraît hyper sympa on socialise et puis tiens copie-colle et raconte ma vie mais c'est pas ça son public on peut y accéder si les problèmes si les réglages de confidentialité sont mal faits et j'ai du tout bon c'est pas du tout bien réglé on se retrouve avec des infos qui sont hyper détaillés ça va faire deux choses un on peut créer derrière pour des attaques de notes de passe pour comprendre quelles sont les notes de passe de générer des dictionnaires de votre force deux on peut aussi avoir des éléments pour des réponses à des questions secrètes il ya encore des services qui demandent à quel est le nom de votre école primaire pour remettre à zéro un mot de passe de messagerie une fois qu'on est dans votre messagerie c'est un vrai problème on peut toujours mettre à zéro tous les autres comptes et donc du coup bah on peut retrouver des informations comme ça un peu classique de bah quel est le nom de mon chien en question en question secrète pour remettre à zéro son mot de passe si sur instagram il y a trois fois trois fois la photo du chiot avec son nom en dessous c'est un problème élément tech typiquement si on prend l'exemple de jeddah la zone dns de jeddah c'est pareil en gros on voit juste que c'est du google en scannant les ce qu'on appelle les nx donc c'est la zone dns pourrait faire des messagerie pour les emails on peut voir qu'ils utilisent google et du coup forcément l'adresse sur google ça est donc courante mais quelqu'un d'extérieur pourrait aussi la prendre et du coup à partir de là créer une attaque qui va être pertinente en se faisant passer pour google ou en en parlant de pas un prétexte j'ai un problème avec google est ce que tu peux me dépanner pas donner des signes qui fait partie de la maison qui connaît la infrastructure de jeddah et du coup passer beaucoup plus inaperçu de à partir ces infos là donc là on a des infos d'accord on n'a rien fait c'est la plupart de ces informations on les a eu de manière complètement légale on n'a pas on n'a pas du coup on s'est juste renseigné on a nos idées étape 2 par contre on va créer le rapport et là on va engager avec ces informations là du coup on va on va exploiter les informations qu'on a collectées en l'occurrence pour l'exemple de jeddah on sait qu'ils sont chez google et on va utiliser des leviers psychologiques pour faire en sorte qu'avec cette information là on arrive à exploiter un petit peu l'humain si on explique quand j'ai l'info j'ai l'info google je vais pas aller voir mayam ou marina leur dire salut tu utilises google et les pirater comme ça par contre si on ajoute un levier psychologique comme l'urgence ou l'autorité typiquement je trouve le monde du fondateur sur linkedin antoine c'est ça je me suis passé pour antoine j'ai écouté il faut absolument mettre à zéro les mots de passe google parce qu'il ya une faille et j'envoie un mail qui renvoie vers une page de changement de mot de passe google qui ressemble très portrait à google il ya des chances que sous cette pression là parce qu'il ya l'urgence il ya l'autorité et il ya une forme de confiance entre Antoine et son équipe je me retrouve avec à collecter des mots de passe d'accord l'idée c'est vraiment de créer une situation où il ya un contexte émotionnel fort qui va faire qu'on pense pas avec clarté d'accord c'est aussi pour ça qu'il ya un énorme problème quand on fait des quiz pour dire est-ce que vous êtes bon en cybersécurité est-ce que vous reconnaissez attaque est-ce que si je vous demande maintenant là est-ce que piquant monsieur avec le masque du coup ouvrir est-ce que tu ouvrirais est-ce que tu ouvrirais une pièce jointe du paramètre d'un expéditeur que tu connais pas quelqu'un ouvrirait est ce que quelqu'un peut lever la main s'il offrirait une pièce jointe d'un expéditeur qui ne connaît pas d'accord personne le fait d'accord donc du coup il ya pas de problème et pourtant c'est un des moyens principaux aujourd'hui d'infection des ransomware pourquoi parce que quand on pose la question à froid assis de tranquillement dans son siège il ya zéro problème on est confort on réfléchit bien sûr c'est débile on va pas le faire d'accord par contre quand c'est une urgence quand c'est hyper important quand c'est une attention confidentielle qu'on n'aurait pas dû avoir c'est hyper intéressant quand eux il ya tout un contexte qui est différent et bien on se comporte différemment et on n'a pas les mêmes réflexes d'accord et donc c'est ce que l'acteur va chercher à faire autre point aussi quand on fait des recherches sur linkedin qu'on a un peu les noms des collègues et les clients potentiellement avec les témoignages et tout comme ça on peut créer une confiance implicite en faisant croire qu'on est de la maison en adoptant le même vocabulaire on parlait tout à l'heure du vocabulaire des gens qui sont dans le même environnement utilisent les mêmes mots et les expressions ont les mêmes références mais ça c'est hyper intéressant parce que du coup on peut faire part qu'on est de la maison en en employant le vocabulaire de la maison donc exemple tout bête vous recevez un email de google nouvelle connexion alors on va pas bien encore une fois mais imaginez vous avec un nom en cyrillique tu pensais au pays de l'est qui est en mauvaise presse en ce moment avec toutes les cyberattaques qu'il y a vous vous dites attends il y a quelqu'un qui s'est connecté avec un iphone avec un nom cyrillique c'est pas moi du tout il faut vérifier l'activité du coup vous allez quand même cliquer sur vérifier l'activité pour voir ce qui se passe vous tombez sur une page de connexion parce qu'après tout faut vous connecter avant de vérifier l'activité sauf que le nombre de bol ni l'email ni la page ne viennent de chez google et ça c'est raisonnable étape 3 exploitation donc là il ya honnêtement il ya plein de motifs différents il peut y avoir juste l'extraction d'informations d'accord à partir d'une discussion d'un email on peut récupérer de l'information qui est pertinente qui peut être réutilisée plus tard ou vendue et la compromission donc en gros l'exploitation du système dans lequel on est rentré il y en a plein les plus célèbres je dirais aujourd'hui ça va être les ransomware qui sont le sujet qui fait parler beaucoup d'eux c'est terrible c'est des rentions de plusieurs millions sur les entreprises les hôpitaux quand il est possible c'est vraiment c'est vraiment crade mais on a aussi plein d'autres cas un truc assez connu quand on récupère les identifiants email par exemple les business email compromise ici les attaques dans lesquelles on prend possession de l'adresse email de quelqu'un d'un collaborateur et si c'est une personne qui a les moyens de faire facturer d'accord si c'est un commercial en relation clientèle c'est assez connu d'envoyer un nouveau RIB pour les virements c'est pas d'accord donc maintenant les factures va me livrer plutôt sur sur tel RIB que le RIB habituel on a un changement et s'il n'y a pas de procédure du côté du client il va se mettre à payer le hacker et pas l'entreprise qui fournit le service c'est pareil ça c'est une fraude qui coûte très cher régulièrement et puis il y a plein d'autres motifs derrière il y a du activisme des personnes qui sont contre l'entreprise et qui vont volontairement la pirater pour pour la dégrader selon sa réputation il y a plein de choses à faire motivation financière dont j'en ai parlé ici c'est peut-être aussi des missions on peut recruter des hackers pour aller faire pour aller faire ce type de job ransomware qui est la méthode la plus connue aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a d'autre l'exploitation industrielle à l'évolu des secrets les recettes des plans il ya pas mal d'éléments l'humain est très créatif à ce niveau là un exemple tout bête la rançon de colonial pipeline parce que vous avez suivi il ya quelques mois qui s'occupe de déplacer l'hydrocarbure sur sur les us s'est fait pirater par un ransomware qui a été installé la rançon c'est un petit peu plus de 4 millions de dollars et vous pouvez voir aller sur le wallet qui est là c'est le vrai wallet des hackers qui a été payé en tout cas à l'instant à l'instant de la ronçon il y avait 4 millions en bitcoin je suis assez rassuré d'un personne scanné un qr code je voulais faire une blague là dessus mais il ya personne qui marche dedans on se parle faut pas scanner des qr code comme ça quand vous les voyez on se connaît pas ça se trouve derrière le qr code il ya un truc pas cool mais du coup là donc c'est un truc qui est très lucratif donc ça va pas s'arrêter demain et et la plupart du temps comment on rentre dans un système et on installe un ransomware ben c'est en utilisant la faiblesse de l'humain alors maintenant on va parler des j'ai parlé un peu de théorie et je vais vous parler qu'il ya concrets des trucs qui se sont passés ou des trucs qu'on pourrait appliquer aujourd'hui et demain pour pour utiliser l'ingénierie sociale et arriver à nos fins comment est ce qu'on peut entrer dans un endroit protégé typiquement ici il y avait un code avant de rentrer je sais pas quelqu'un vous a ouvert la porte peut-être ok c'était ouvert super ce n'est pas très en temps normal il faut un code pour entrer comment est ce que vous rentrez quand vous n'êtes pas autorisé il ya un truc qui est tout bête et ça marche à chaque fois j'ai d'avancé tout le temps vous m'arrête parce que pour rentrer il y avait des portes et fallait demander au point ouvre et à tout et c'était pour moi ça m'embêtait donc du coup j'attendais pas il ya le tailgating ou le piggyback le tailgating c'est vous allez suivre quelqu'un qui est autorisé quand quelqu'un basse la porte s'ouvre et puis vous le collez vous passez c'est bête ça peut se faire repérer mais ça marche vous êtes devant post club en train de jouer à candy crush quelqu'un passe vous allez alors le piggybacking c'est avoir l'autorisation de la personne pour rentrer alors typiquement j'arrive des bras chargés de colis devant chez j'ai là j'ai des mains pleines je peux rien faire j'attends que quelqu'un commence à ouvrir la porte et puis excusez moi tenez la porte s'il vous plaît et la personne m'invite directement à rentrer d'accord pourquoi parce qu'elle va être poli elle va me filer un coup de main dans le cas du tailgating où je suis les jambes ça fait bizarre de dire vous faites quoi monsieur c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire d'accord c'est pas correct on a l'impression qu'on va un petit peu bizarre ou être mal vu ou être rejeté par la personne et du coup c'est des codes sociaux qui sont exploités par la personne pour rentrer c'est bête mais ça fonctionne et c'est vraiment ça fonctionne avec un c'est qu'on fout il ya des industries entières qui sont dédiés à mettre des caméras de sécurité pour détecter ces phénomènes où quelqu'un se colle un peu trop près ou simplement des personnes qui changent tout leur système de sécurité et filtrage pour avoir des tourniquets qui n'est pas assez qu'une seule personne parce que c'est souvent exploité c'est bête mais ça devient compliqué de sécuriser juste par un mot de passe ou par un badge quand ce type de phénomène est employé donc voilà l'exemple du coup des colis ça marche très bien les bras chargés de colis vous pouvez détenir la porte s'il vous plaît il ya peu de gens qui n'osent pas détenir la porte mais moi ça me fait mal de dire écoutez vous avez qui vous avez des papiers sur vous c'est hyper compliqué quoi ouais ouais parce que ouais bien sûr ce que je considère qu'une énorme partie de la richesse c'est de l'information aujourd'hui et que on peut utiliser le piggybacking pour faire un cambriolage avec un échange entièrement il ya du vol dans la sécurité informatique c'est aussi le monde de la sécurité donc forcément ça glisse à ce niveau là mais du coup l'exploitation derrière une fois que tu es rentré et que tu as utilisé ce phénomène là derrière tu peux très bien balader avec une PUSB piégée pour aller pour aller voler de l'information pour aller infecter des systèmes il y a des endroits hyper sécurisés dans lesquels tu rentres avec ces méthodes là un data center qui héberge la donnée ou autre il y a plein de badges de sécurité il y a plein de gestion le tailgating et piggybacking peut être utilisé dans le cas d'utilisation légale de pen test de pénétration voir si on arrive à rentrer dans les locaux ou dans le cas mal faisant de vol d'information même mettre le feu pour de la dégradation ou autre donc il y a un lien sachant que c'est vrai que ça touche à la sécurité au global et moi dans mon milieu avec ce qu'on fait avec l'entreprise forcément on parle de sensibilisation à ce niveau là parce qu'on est sur le bord de la sécurité mais ça s'applique aussi effectivement à protéger une enceinte de personnes malfaisantes globalement un accoprésident du coup c'est pareil c'est un grand classique utiliser l'urgence et l'autorité donc vous prenez toujours quelqu'un qui a l'ascendant qui a l'autorité sur la personne dans une situation urgente il n'y a pas trop le temps de négocier c'est le patron il n'est pas content il n'a pas le problème j'ai les chiffres il y a pâté qui s'est fait avoir je sais plus en les cinémas pâtés bah non j'ai pas les chiffres donc je les aurai plus tard mais en gros en prétextant en prétextant le rachat d'entreprise à dubaï c'est je crois que c'est le président français qui s'est fait qui s'est fait avoir avec un hacker qui a prétexté être le président hollandais de pâté en disant écoute il faut qu'on transfère des fonds pour un rachat à dubaï et c'était une situation urgente qui était vraiment complexe à gérer et qu'il fallait garder un peu secrète parce que quand une enprise rajoute une autre à cette taille là ça fait quand même du bruit et que les réparations se passent bien et je crois je vais vérifier après mais je crois que c'est 17 millions d'euros pour ça qui ont été extortés 17 millions d'euros quand même c'est pas mal il y a un problème de process c'est sûr là ils ont là ils ont dû les réviser mais c'est sûr mais mais c'est le problème quand tu comptes à quelqu'un qui a beaucoup d'autorité il a et c'est aussi plus compliqué de les brider dans des process les gens de la sécurité informatique c'est toujours souvent vu malheureusement comme des gens un peu ils me brident faut que je mette un mot de passe avec tout ce caractère faut que je le change c'est chiant quoi mais le problème c'est que du coup quand le big boss il dit non écoute moi je garde le nom de mon chien parce que franchement ça me saoule là vos mots de passe et le problème c'est que c'est le big boss quoi donc du coup une fois qu'on a sur une règle on peut faire pas mal de choses je le consicterais il y a une vraie prise de conscience ça change beaucoup mais il y a encore des cas donc voilà autre exemple arnaque le Drian je sais pas si vous avez entendu parler il y a des hackers qui se faisaient passer pour le Drian qui était ministre de la défense sous Hollande et en gros ils appelaient des chefs d'entreprise dire la France a besoin de vous vous venez nous aider à lutter contre le terrorisme c'était vraiment et demandait des donations alors ce n'était pas des donations je crois que c'était en échange de quelque chose de reconnaissance de dette pour que ce soit plus tard remboursé mais ils ont c'est pareil c'était un score scandaleux j'ai pas mes chiffres sous les yeux c'est dommage peut-être que si je l'utilise 55 millions d'euros en prétextant une demande d'aide pour la France et ils allaient même jusqu'à pousser le vis ils avaient des zooms un peu en mauvaise qualité je sais pas si c'était zoom ou des skype des visioconférences avec un masque en latex qui reprenait un peu la tête de Drian on peut trouver un screenshot sur internet 55 millions d'euros si si les mecs sont en prison du coup ceux-là se sont fait arrêter mais il y en a plein qui s'en sortent mais ouais là en l'occurrence ils se sont fait arrêter ouais c'est pas mal ouais ça fait une belle ça fait une belle semaine c'est vrai c'est vrai mais du coup du coup ça marche bien et un truc tout bête pour contextualiser c'est pareil c'est un peu petit mais là je vous montre ces vidéos qu'on trouve sur Youtube ça s'appelle Airport Terminal Sans Défect vous la jouez encore et vous avez l'impression d'être dans l'aéroport donc vous la jouez vous mettez le son si vous faites l'arnaque vous appelez toujours la personne qui est là pour contexte vous montez une arnaque vous pouvez passer pour le N plus 3 ou N plus 4 de la cible qui a la possibilité qui a les droits dans l'entreprise pour faire des virements vous l'appelez paniqué je suis coincé à la douane le N plus 2, le N plus 1 ne répondent pas vous avez les noms vous avez LinkedIn ne répondent pas il faut absolument 2000 euros pour déconcer la situation à la douane c'est hyper urgent en plus ça me bloque pour le dossier du client vous avez repéré le nom sur les témoignages de la paquette de la boîte il y a le bruit de l'aéroport derrière les douanes sont vraiment compliquées vous mettez la pression la personne commence à discuter c'est bizarre pourquoi vous ne l'appelez écoutez discutez pas faites le ça marche un grand nombre de fois pourquoi ? parce qu'il y a l'autorité on ne va pas froisser son N plus 3 ou N plus 4 on ne le connait pas bien et en plus de ça il est en direct pour nous voir il y a le bruit de l'aéroport et tout donc on ne se fait pas trop de questions il y a vraiment un aéroport et il y a une notion d'urgence il faut agir maintenant et du coup on court sa fuite tout le bon sens qu'est-ce que je vais envoyer 2000 balles pour la douane je suis en train de sous-doyer la douane on fait sauter tous ces concepts de bon sens et on se met à faire des opérations qui sont compromettantes on en parle juste après mais en gros c'est des process honnêtement c'est des process et j'en parle après pour moi il y a des process donc avoir des règles immuables et deux c'est tester parce que c'est bien d'avoir des règles mais encore une fois quand on est mis dans un contexte où on commence à perdre l'habitude il faut tester pour voir si c'est bien appliqué et si c'est pas appliqué il faut réentraîner il faut expliquer pourquoi c'est important il peut y avoir des cas très litigieux et il y a des gens qui sont très bons pour remettre le bout mais il faut que le process soit primordial et bloque le pire cas qui est une arnaque idéalement on ne se retrouve pas dans une situation où on est coincé on a besoin de 2000 euros pour dépenser là c'est quand même bizarre même dans un cas un peu bizarre où il y a besoin d'un transfert d'argent ou autre il y a des process très simples même si c'est vrai ça fonctionne typiquement je te rappelle je suis confortable tu m'as appelé je te rappelle je suis confortable typiquement si c'est un email je t'appelle j'entends ta voix des méthodes comme ça on en reparle juste après sur la chose défendre voler des comptes Twitter exemple tu bet attaque par phishing le compte de A société de presse qui est l'AFP l'équivalent de l'AFP aux US a été hacké ils ont fait un tweet donc elle prétendait à des explosions à la Maison-Blanche qu'Obama a été blessé c'était à l'époque de Obama l'attaque en gros je n'ai pas les chiffres exacts mais l'exploitation de l'attaque l'étape 3 elle a duré 6 minutes d'accord donc il y a eu 6 minutes sur lesquelles le tweet a été posté le S&P 500 il a chuté de 136,5 milliards de dollars milliards de dollars 6 minutes c'est une attaque qui a été revendiquée par l'armée syrienne Syrienne avec son carmi je l'avais presque mais vous imaginez bien que c'est exploitable financièrement c'est exploitable un nombre de niveaux qui est incroyable avec 136 milliards qui dévisent d'un coup et qui reviennent après parce qu'on se rend compte que c'est un faux signal ou autre mais imaginez ce qu'on peut faire sur 6 milliards c'est hyper impressionnant pourquoi ? parce qu'il y avait un compte Twitter pas sécurisé gardant l'information on a réussi à faire croire qu'il y avait un problème qui avait touché jusqu'à l'économie des US et les signaux du marché se sont emballés on connait la rationalité des marchés et du coup on a perdu la marque A4 a perdu 136,5 deuxième exemple de vol de compte Twitter là c'est plus un truc ce qui est intéressant c'est que cette personne-là Matt O'Han c'est un journaliste il a raconté ça c'est un super article sur Wired je vous conseille il est vraiment hyper intéressant il n'a pas fait d'erreur il a perdu son compte Twitter il a perdu son iPhone il a perdu son Macbook mais il n'a pas fait d'erreur le problème c'était à l'époque entre Apple et Amazon à quel point ils considéraient une information confidentielle ou publique en gros il y a eu différentes étapes pour ce hack mais à un moment les hackers ont fait comprendre à Apple que c'était eux Matt O'Han qui étaient les propriétaires du Macbook de l'iPhone et de l'adresse email et qu'ils avaient perdu le mot de passe et donc il fallait le changer une fois qu'ils avaient le mot de passe ils ont pu avec vous savez j'ai perdu mon iPhone ou l'équivalent ils ont pu remettre le disque à plat formater formater le disque à distance formater l'iPhone à distance et récupérer l'accès à l'adresse email et donc récupérer l'accès au compte Twitter c'est parti la motivation initiale de ce truc là c'est juste que le mec il a son Twitter handle c'est at mat en trois lettres donc ça c'est assez rare c'est un des premiers à avoir créé son Twitter et donc du coup ils se disent tiens c'est cool je le veux on est parti de là le niveau de méchanceté il n'est pas énorme le problème c'est que Apple considère que l'information un peu secrète sur une carte bleue c'est les quatre derniers quatre derniers chiffres d'accord donc ils vont vous demander comment je peux savoir que c'est vous dans les méthodes il y avait avoir à l'adresse de facturation ça ils l'ont trouvé par Boulosint en faisant ce qu'on appelle un Louise sur le nom de domaine d'accord ils ont trouvé l'adresse de facturation qui était l'adresse de Matt qui était aussi l'adresse liée à l'Apple à vos comptes Apple donc du coup ils ont réussi à avoir son adresse physique deuxième facteur d'authentification c'était les quatre derniers chiffres de la carte bleue le problème c'est qu'ils ne connaissaient pas les premiers mais Amazon il affiche ces quatre derniers chiffres et donc du coup en faisant une petite opération auprès d'Amazon ils ont enregistré la carte bleue auprès d'Amazon ils ont enregistré une carte bleue auprès d'Amazon ils ont eu du coup accès aux deux cartes qui étaient sur le fichier et ils ont eu les quatre derniers chiffres et donc c'est comme ça qu'ils ont pu avoir accès donc la différence de crédité de l'information c'est hyper intéressant parfois vous allez donner une information qui ne paraît pas du tout confidentielle et en fait elle est confidentielle pour le coup et vous pouvez retrouver à permettre au hacker de faire une forme d'escalade accéder à le système déconnecté je crois que c'est la dernière étude de cas elle est hyper impressionnante là c'est une petite question d'ailleurs est-ce que vous savez à partir de quand on peut vous pirater si je vous donne une clé USB et que dessus il y a un malware à partir de quand vous faites une erreur option 1 quand vous ouvrez le malware parce qu'il y avait marqué je parle ma couteau de vacances ou confidentielle mais pas ouvert par curiosité option 2 quand vous branchez la clé option 3 quand vous allez et que vous acceptez tout ce qu'il y a dans la clé et que vous autorisez l'exécution des programmes vous allez sur la salle est-ce qu'il y a une idée de la partir de quand vous êtes compris quand on branche quand on branche il y a d'autres avis c'est quand on la branche quand on la branche en fait même outre DLL c'est vrai qu'on peut faire du driver 0 day donc exploiter un truc sur le micro-programme qui permet de la clé USB mais le truc c'est que à part un certain cas un ordinateur il ne fait pas la différence quand vous branchez un truc en USB si c'est un clavier ou une clé USB et il y a un truc qui s'appelle le rubber d'outil ça coupe un balle sur internet il y en a plein des moins chers si vous voulez décoller en gros vous la branchez et la clé USB elle dit salut je suis un clavier et je suis en train de taper ça et puis du coup ça rentre des commandes et vous pouvez du coup avoir un script qui va les télécharger un malware et il met le bazar donc juste au moment de brancher la clé vous avez juste branché une clé vous la trouvez par terre il y avait votre nom dessus vous l'avez branché vous avez peut-être compromis votre sécurité et donc du coup sur ce principe là il y a des systèmes qui sont air-gapped qui sont hors réseau d'accord donc typiquement un système critique la rumeur veut que la recette de Coca-Cola soit sur un système air-gapped on sait rien mais par contre il y avait les centrales nucléaires iraniennes lors du programme d'enrichissement nucléaire iranien qui étaient air-gapped donc pas connectés au réseau donc difficile à attaquer par le réseau et ils ont du coup ce qu'on appelle le supply chain attack on a attaqué des hackers on a attaqué un fournisseur des opérateurs des opérateurs qui travaillaient sur des centrales sur des centrifugeuses pardon je vais y arriver de des refroidissements pour l'enrichissement d'uranium un système un composant important dans le programme d'enrichissement d'uranium iranien et juste en récupérant cette clé USB ils l'ont connectée à leur machine ils se sont fait infecter et en connectant leur machine à ce réseau là ils ont infecté le réseau le virus s'appelle Stoxnet vous pouvez l'aller sur internet c'est hyper impressionnant on l'a retrouvé dans pas mal d'autres centrales après mais ce virus là en Iran a fait tourner si vite les centrifugeuses qu'elles se sont autodécutées donc ils ont détruit du matériel à partir d'un virus qui est rentré à partir d'une simple QUSB c'est ce qu'on sait de l'affaire parce qu'il y a quand même pas mal il y a eu beaucoup d'articles dessus l'information officielle n'a pas été je crois publiée ni revendiquée il y a quand même de fortes situations et pas mal de docs le code source est sorti mais c'est extrêmement impressionnant de toute technicité et ça vient c'est rentré par une petite QUSB donc se défendre on en parlait tout à l'heure système et procédure prévoir le pire quand tout va bien plan de continuité plan de reprise d'activité c'est pas spécialement mon domaine mais l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand il y aura un problème comment on continue de bosser et comment est-ce qu'on reprend ces éléments de ton étape là tout bête sur les ransomware les sauvegardes comment on fait en sorte d'avoir des sauvegardes comment on est sûr que si le ransomware infecte nos services nos sauvegardes ne sont pas infectés non plus comment est-ce qu'on les airgap comment est-ce qu'on les met offline et la bonne culture et ça c'est le plus important quand je vous disais il y a le mec qui arrive qui est chargé avec ses colis et vous ne vous êtes pas il faut qu'il y ait la culture ce qu'on appelle le trust c'est à dire ok je te crois t'es un livreur maintenant il faut que je vérifie je suis désolé c'est la politique de la boîte c'est pas moi quand on se décharge de la responsabilité on se décharge du fait que ça fait bizarre mais on vérifie pourquoi ? parce que les conséquences de laisser rentrer une personne comme ça ça peut être dramatique donc ça c'est la première partie la sensibilisation donc permettre permettre aux gens de connaître les possibilités ce qu'on fait là quand je vous raconte des exemples ça paraît tout bête mais du coup on sait maintenant vous savez ce qu'il est possible de faire vous savez qu'il y a la bonne culture de ce truc là mais si les gens ne sont pas au courant qu'en ramassant une clé et en la branchant ça peut aller très très loin ou qu'en cliquant sur un email ils peuvent être en péril jusqu'à leur job c'est un vrai problème donc il faut en parler il faut que ce soit ouvert il faut qu'on se rende compte des dangers de l'outil et puis connaître les bonnes pratiques du coup maintenant qu'on sait ce qu'il y a un problème qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on les applique ou pas et ensuite ça c'est un de nos points un de nos points clés un de nos points chéris j'ai envie de dire c'est l'entraînement c'est à dire que c'est très facile d'avoir la théorie c'est très facile comme on disait de bien se comporter quand on est assis dans un quiz et se dire ben oui bien sûr je ne me ferai jamais avoir par contre quand on est mis sous pression quand on a l'urgence l'autorité qu'on a envie d'aider c'est hyper compliqué même en sachant ce que je sais moi j'estime qu'un jour je me ferai pirater c'est pas impossible que je me fasse avoir sur un mail de phishing bien fait qui tombe au bon moment bien contextualisé la question c'est quelles sont les mesures qu'il y a derrière et puis surtout c'est s'entraîner c'est constamment s'exposer aux menaces et voir si on applique et qu'on a les bons réflexes face à ça et ça pour moi ça passe par des pratiques parce que la théorie ne suffit pas l'analogie tout bête c'est le permis de conduire pour passer le code on ne vous donne pas la voiture juste après parce que si vous prenez le volant alors vous n'avez jamais touché un volant de voiture jamais passé des vitesses même si vous avez c'est 25 sur 25 au code quelque chose comme ça même si vous avez tout bon vous faites quand même un danger sur la route parce qu'il y a la pratique parce que c'est pas la même chose quand les autres voitures bougent quand il faut gérer la mécanique et tout ça donc l'entraînement mise sous condition et répétition on forme tout le monde c'est le protocole zéro de passe c'est le marquer aussi sur le monde ouais bien sûr et je pense qu'au maximum il faut le déployer un truc tout bête par exemple j'ai parlé de credential harvesting de vols identifiants les mots de passe c'est un truc qui pour moi dans les systèmes critiques vont disparaître typiquement il y a pas mal de systèmes d'authentification passwordless où tu n'as plus besoin d'utiliser les mots de passe et donc c'est une attaque qui aura moins en moins d'impact mais il y aura toujours un ou deux services comme les mots de passe tu peux l'utiliser pour ce qu'il y a à la suite pareil pour le 013 tu peux donner un nombre de droits très limité à une personne et faire en sorte qu'il y ait du check à différents droits pour éviter un débordement si cette personne là c'est ce que se fait avoir mais tu as toujours une part de variable tu as toujours une part de l'humain tu as toujours moyen de tourner parce que si tu verroules trop une personne typiquement si elle a vraiment aucun droit elle est trop brillée pour être productive donc tu as toujours c'est le problème de la sécurité on a toujours un équilibre à tenir entre la sécurité absolue et la productivité parce que typiquement tout bête mais ça c'est un vrai phénomène qu'on voit dans notre pays aujourd'hui les boîtes qui verrouillent l'installation d'applications qui ne sont pas autorisées ou pire qui verrouillent les ports USB je connais une boîte qui a verrouillé les ports USB donc impossible d'échanger les documents avec les collègues avec les ports USB du coup qu'est-ce qu'ils font ? ils sont tous sur WeTransfer ils s'envoient des mails sur WeTransfer avec des documents hyper confidentiels et tout parce qu'ils ont la flemme de passer par le système c'est lent c'est congestionné c'est mal dimensionné et l'expérience utilisateur de WeTransfer elle est trop bien tu glisses tu déposes hop t'envoies un mail c'est parti c'est hyper pratique et donc du coup ils passent par ça le problème c'est quoi ? du coup ils sont exposés aux attaques par WeTransfer quelqu'un qui fait un faux mail de WeTransfer avec une piège joint téléchargeable ils sont à voir et en plus de ça ils sont en train d'envoyer des documents sur des plateformes non sécurisées américaines tout ce que tu veux petit résumé du coup à retenir l'ingénierie sociale prend plusieurs formes elle en prend plein honnêtement on est créatif on est humain c'est un jeu de chair et souris en plus quand vous commencez à vous entraîner spécifiquement face à une attaque vous allez retomber face à quelqu'un qui va en faire une variation ou qui va trouver autre chose avoir un plan de quatre compromissions considérer qu'on se fera avoir tout le temps c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si c'est une bonne pratique de sécurité je veux dire quotidienne qu'est-ce qui se passe si il y a un incendie où le nouveau ordinateur brûle comment vous continuez de bosser c'est pareil qu'est-ce qui se passe si vous faites pirater demain si quelqu'un a accès à votre boîte mail qu'est-ce qui se passe comment vous faites qu'est-ce que vous devez faire là c'est dans le visage personnel on le fait rarement ou à petite échelle dans le contexte professionnel c'est hyper important l'entreprise doit pouvoir survivre pour faire face à ce qu'elle a à faire et continuer à produire de la valeur et sensibiliser entraîner en conditions réelles c'est bien filer à la théorie mais il faut de la pratique et c'est là-dessus que je conclurai du coup la présentation merci 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 comment est-ce que des personnes ou autre de manière générale comment est-ce que dans ce genre d'environnement tu arrives à sensibiliser l'entendier donc le fait que ouais c'est peut-être le premier effet est-ce que j'imagine un ancien poète va dire ouais ça arrive ils arrivent au pâté ça arrive au je sais pas à la position de boîte etc mais ça arrive au rappel à la chambre donc ça arrive pas à nous ouais on a des offres commerciales hyper agressives pour des tests ponctuels nous on vend du récurrent notre idée c'est il faut tester régulièrement je le répète c'est facile si on fait une seule campagne d'entraînement peu importe ce que c'est le coup de la porte ou le coup des emails une fois dans le mois une fois dans l'année pardon il y en a beaucoup qui le font pour moi d'octob c'est le cyber mois pour beaucoup d'entreprises donc ils font ça ils font belle campagne c'est cool mais imaginez qu'on fasse ça une fois par an imaginez du coup donc pas octobre là octobre dernier c'était avant le Covid imaginez le contexte c'est à dire le monde a changé c'est n'importe quoi les pratiques les outils les zooms de partout du Teams du machin c'est pas du tout le même mode de travail si on fait une fois par an on oublie complètement la dégénérescence des connaissances c'est terrible si on pratique pas on perd mais en plus de ça le contexte évolue les prétextes évoluent les techniques évoluent donc en gros ce qu'on leur offre c'est un premier test très simple dans lequel on leur démontre qu'il y a des troubles sur des boîtes qui sont t'inquiète pas moi je suis sûr vous avez déjà testé ? non vous n'avez pas testé ? on va quand même faire un petit test et sur le premier test en général on collecte quand même beaucoup d'identifiants on voit des comportements qui sont très dangereux et on voit tout on voit des personnes qui se font un truc que j'aime bien faire sur ceux qui sont vraiment sûrs d'eux alors t'inquiète pas on connait bien tous les bien staff ils sont tous formés je leur ai fait des super PDF ils ont tous lu alors déjà on peut être sûr qu'ils ne sont pas ouverts mais surtout j'aime bien mettre je fais des campagnes de phishing et puis on les redirige quand les personnes rentrent login mot de passe vers une page d'erreur c'est pas bon mot de passe mais qu'est-ce qui se passe ? les gens ils rentrent tous les mots de passe qu'ils connaissent du coup on les voit rentrer on les collecte pas mais on imagine bien qu'ils ont fait toutes les variations des mots de passe donc on a le Facebook le Twitter tout ce qu'on veut donc c'est terrible ou des variations avec les petits on comprend comment ils réfléchissent bref et donc on leur relivre ça comme rapport vous regardez vous êtes peut-être en sécurité mais en vrai tant que vous n'avez pas testé vous ne savez pas et c'est pas parce que vous vous sensibilisez correctement qu'ils savent donc on commence par des petits tests et après on obsède avec un test beaucoup plus récurrent les dirigeants les responsables les responsables sont au courant quand vous redescendez dans la hiérarchie ça devient de moi dans c'est toujours il y a je trouve qu'il n'y a pas de schéma qui se répète dans l'expérience que j'ai aujourd'hui on peut revenir dessus je voulais rebondir dessus bien sûr ouais mais honnêtement un bon test typiquement si on prend le phishing quelques règles de base vérifier l'expéditeur survoler le lien avec la souris si vous n'êtes pas sûr et que vous êtes sur le téléphone portable attendez d'être sur l'ordinateur pour pouvoir survoler sans cliquer pour voir ce qu'il y a derrière on peut se faire avoir des clics on peut avoir des problèmes donc les règles toutes ces choses sont des règles de flag s'il y a un sentiment d'urgence si l'expéditeur vous ne le connaissez pas si l'adresse vous ne la connaissez pas si le domaine a l'air un peu bizarre tout ça c'est des trucs qui sont importants il faut le signaler et c'est là où pour moi l'humain est aussi un peu le joker c'est-à-dire que ça peut être vu s'il n'est pas entraîné comme une faille comme un point d'entrée mais s'il est entraîné par contre c'est aussi hyper imprévisible c'est l'élément qui est difficile à contrôler et qui peut faire la remontée d'alerte et si trois collègues se font avoir mais un envoie le signal au RSI derrière le RSI peut prendre des mesures il peut bloquer l'expéditeur il peut aller voir l'impact de l'attaque vérifier les comptes qui ont pu être compromis bloquer les emails il peut faire mal de choses c'est pour ça que pour moi l'humain a le rôle c'est de devenir un firework l'humain est une ligne de défense additionnelle à tous les systèmes de sécurité qu'on va développer et ça ça passe par l'entraînement et dans les procédures dans les process c'est signaler le comportement je vais le mettre dans un slide c'est signaler les comportements bizarres le coup du livreur l'arrêter devant il était bizarre et qu'il préfère repartir ça peut le signaler il faut en parler c'est quelqu'un qui peut revenir peut-être qu'il y a une opération en cours peut-être que c'est juste de l'entraînement et de l'acculturation ou peut-être que c'est vraiment un type qui veut voler la recette de Coca donc du coup c'est important mais oui l'excès de confiance c'est un problème après en termes de hiérarchie honnêtement il n'y a pas de schéma il va y avoir des dirigeants qui sont hyper carrés et hyper en plus motivés parce qu'ils se rendent compte des enjeux que ça a sur l'impact de leur boîte et tout ça et d'autres qui vont attendre d'autres choses à faire parce que peu importe peu importe le motif et pareil en entrée je dirais de hiérarchie des gens qui sont pourtant parfois plus exposés des gens qui vont être plus au contact client le support toutes les entrées ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus qui vont parfois être extrêmement digigeants qu'ici là la stats elle est compliquée mais 70-90% des attaques qui fonctionnent aujourd'hui ont utilisé des éléments d'ingénierie essentielle c'est pas que lié à ça en général c'est le point d'entrée et après t'as des problématiques d'escalade tu as du software qui n'est pas à jour un firewall qui est mal configuré un truc comme ça mais bien souvent le point d'entrée c'est la proportion des emails de phishing elle est énorme aujourd'hui et en plus c'est très difficile dans une stat j'ai pas mal cherché ne serait-ce que pour notre contenu et pour cette présentation l'estimation est entre 70 et 90 c'est très courant aujourd'hui c'est le moyen plus simple si vraiment on met un flingue sur la temp on dit la pirate telle boîte le plus simple c'est l'humain à moins qu'il y ait un truc vraiment un trou béant mais j'en reparlais en off s'il y a un trou béant aujourd'hui il est exploité par des robots c'est automatisé s'il y a une vraie grosse faille c'est même plus le hacker qui va derrière c'est les robots du hacker qui vont des scripts qui vont checker trouver l'erreur et l'exploiter donc ça s'autorige est-ce que la meilleure réponse finalement ne serait pas pour taquer c'est-à-dire qu'il y a deux choses je ne peux pas dire que la bonne méthode de se défendre c'est l'attaque dans ce cas-là c'est illégal pirater c'est illégal pirater le mec il s'est illégal il y a des pays où c'est illégal il y a des pays où c'est litigieux alors ici c'est très compliqué on pourra revenir sur ici la situation c'est assez simple au final mais ça ne joue pas à notre avantage par contre je pense que c'est important de connaître une partie des techniques mais on ne peut pas demander à tout le monde d'être passionné par la cybersécurité moi j'adore ça je fais trop drôle c'est un truc je fais trop bien mais je ne peux pas demander à des gens de ma famille par exemple d'être aussi enthousiaste à l'idée que quand on plante une clé USB on arrive à faire planter une machine je veux dire je peux comprendre que ça ne passionne pas tout le monde j'adore ce truc et du coup je dirais que c'est intéressant de comprendre mais avant tout ce qui est intéressant c'est de comprendre les conséquences plus que le comment qu'est-ce qui peut vraiment se passer le quoi plus que le comment savoir que quelqu'un peut pirater voler les mots de passe et tout ça peut rendre le truc concret pour les gens qui ont du mal à comprendre mais honnêtement la plupart des gens vont comprendre ce que tu as piraté par contre leur dire jusqu'où ça peut aller c'est pas juste que tu as perdu ton email si tu as perdu ton email tu as perdu accès à tous tes comptes je peux remettre à zéro tous tes comptes récupérer tous tes accès prendre enfin je veux dire une fois que j'ai une fois que j'étais dans la email je peux aller très très loin une fois que je peux trouver accès à ta Dropbox ou autre si tu as une copie de ta carte d'identité je peux aller faire un crédit ou billet pendant ça va très très loin très très vite donc c'est sensibilisé aux conséquences et là on parle dans le cas de B2C pour du particulier et pour les entreprises c'est pareil il faut comprendre que même si en cliquant un lien heureuse pas ma faute c'est la boîte il faut lui faire gaffe maintenant on peut mettre en péril son job si la boîte se retrouve à devoir licencier parce qu'ils ont eu une paralysie une perte d'activité une perte d'image une perte de confiance de leurs clients s'ils ont perdu tout ça ils n'ont pas sans le moyen d'avoir plus de trésorerie ils ont eu peut-être en danger financier et ils ne se mettent à licencier ça va jusque là en partie oui par contre il faut une meilleure culture il faut que les gens prennent l'habitude d'avoir des mot-pass qui sont dignes de ce moment il faut aussi populariser tout ce qui est la gestionnaire de mot-pass donc les mot-pass gérés aléatoirement qui vont être aussi uniques pour chaque service qu'on utilise et centraliser pour les mot-pass ça aide beaucoup mais oui c'est déjà des politiques qui sont employées on demande régulièrement le changement de mot-pass la complexité des mot-pass minimum ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée ça c'est si on se fait avoir mais je parlais d'une manière générale dans les règles de changer le mot-pass régulièrement mais une fois qu'ils ont volé le mot-pass c'est compliqué après voilà encore une fois tester régulièrement aussi c'est un autre truc mais faire des campagnes régulières et que ce soit pays et ceci là sur la culture ça joue beaucoup j'en parle beaucoup à mes clients l'idée c'est pas que le RSI piège ses collaborateurs c'est pas le ah je vais piéger mais c'est un travail d'équipe c'est regardez je vous montre ce qui circule sur le web aujourd'hui comment vous vous comporteriez et si vous faites avoir c'est comment je peux vous aider à ne pas vous faire avoir c'est un travail c'est un sport d'équipe on lutte contre le phishing en équipe et il n'y a pas le département de la sécurité qui est quand même perçu pour ceux qui mettent des restrictions il faut vraiment casser ça c'est une culture c'est que c'est humain on peut perdre c'est papier on peut perdre sur l'ordinateur on a oublié même j'ai appris un agent secret britannique il avait oublié d'un métro sans un portable alors qu'il y avait des éléments ouais ben ouais ça arrive on est humain on est faillible après il y a les process qui sont là pour récupérer pour minimiser la perte c'est ce que je disais après avoir le pire quand tout va bien typiquement je sais pas pour un agent secret je pense mais il y a des procédures si vous êtes dans un si vous travaillez pour une entreprise qui a accès à des secrets d'état ou des trucs très importants et que je sais pas vous laissez votre portable dans votre voiture et la voiture se fait voler ben il y a des procédures c'est-à-dire qu'ils vont aller ils peuvent ils peuvent lancer des procédures à distance si la machine est connectée à un réseau elle se fait détruire il y a plein de choses enfin des faits formatées il y a pas encore dans le jeu tout quelque chose mais il y a bien sûr il y a des procédures c'est là où les process essaient de capter l'erreur humaine mais l'erreur humaine est omniprésente je crois que c'est Cybele Angel qui avait sorti une super stat sur la fuite de données c'était du 80 ou 90% mais la fuite de données c'était due à une mauvaise configuration c'est-à-dire que le mec il a mis en public à la place de privé hop le secret d'or quand je vous parlais des Google Docs tout à l'heure les requêtes on tape confidentiel file type PDF ou un autre truc marrant c'est Shodan Shodan c'est un moteur de recherche de vulnérabilité de système exposé et vous pouvez retrouver des caméras IP publiques donc en gros le mec il vient installer la caméra pour le débit faux dans la visiteur son truc est mal configuré et public sur internet et du coup ça peut être vu par un certain moteur de recherche ça peut être un pattern qui peut être vu par un moteur de recherche ça peut être vu depuis le web en entier l'erreur humaine elle est partout il faut faire avec et en plus de ça on peut forcer l'erreur en manipulant avec l'ingénieur social je sais qu'il y a une carte de l'incentivité nouvelle avec plein de est-ce qu'il y a tellement de vols d'identité peut-être que ça va être une législation oui bien sûr je ne connais pas enfin je sais qu'il y a une nouvelle carte qui arrive mais je ne connais pas la tech qu'il y a derrière ça évolue d'un côté absolument c'est un jeu de chat la souris c'est un jeu de chat la souris ils sont toujours en avance c'est leur travail c'est un jeu de chat la souris c'est-à-dire qu'il y a des protections qui arrivent les antivirus c'est pareil la plupart des antivirus fonctionnent sur des bases de signatures ils connaissent les antivirus les virus connus il y a un nouveau virus qui sort il fait son petit tour il se fait détecter il trouve la signature il le met c'est vraiment c'est la c'est le ouais est-ce que vous arrivez en commentaire pour un autre comme ça pourquoi votre main comment l'entend c'est-à-dire ouais alors on n'est pas du tout partenaire avec l'ENSI on les connait on a discuté avec eux mais on n'a pas de partenariat avec eux par contre effectivement et d'ailleurs ça va être très prochainement je pense qu'ils vont ressortir leur MOOC ils ont une formation en ligne c'est fait ils l'ont sorti ils l'ont réédité exactement super je crois que c'est Secnum Academy Secnum Academy et c'est très bien franchement ils ont fait un super boulot c'est bien ouais bien sûr ils ont même fait des petits films Secnum donc S-E-C-N-U-M Academy ouais ouais et c'est très bien et ça c'est très bien c'est un acteur qu'on connait c'est un acteur avec qui on a discuté ils ont fait notre produit on discute régulièrement bien sûr pour moi ils font un super boulot j'aime bien râler sur les services qui ne fonctionnent pas bien mais eux ils sont cools et ouais je suis entièrement d'accord c'est des acteurs qu'on se rapproche à plein niveau et on regarde de près ce qu'ils font parce qu'ils donnent aussi le ton et le pas il y a aussi des projets on pense en défense il y a un nouveau campus cyber il y a pas mal de choses qui sont en train de se préparer donc ouais mais ils font un super boulot et le MOOC je te conseille si tu l'as déjà fait c'est top mais c'est un super MOOC je vous conseille à tous pour sensibiliser par rapport à ça Merci c'est un peu plus on peut donner la raison et après on pourra on s'inclenche des dernières essais quand même Merci. Je ne l'ai pas vu, honnêtement, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'on va y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, c'est difficile, c'est tout nouveau et tout. Il y a des chartes informatiques qu'on signe, je suis responsable, tout ça. Mais de là, est-ce que ça amène un licenciement pour faute ? Peut-être sur des entreprises particulièrement critiques. On a aussi tous les OIV, les opérateurs d'apprentissage visuel. Peut-être que là, il y a des postes à direction. Au final, on peut aussi se faire virer par les actionnaires sur des très hauts postes, parce que si on fait des erreurs comme ça, ça peut être des photographes. Je ne l'ai pas vu noir sûrement dans les contrats, mais je pense que ça doit exister, mais si ça quitte pas, ça va arriver, c'est sûr. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive à un stade où il y a des erreurs qui sont vitales. À partir du moment où ils sont civilisés, on va voir. Encore une fois, c'est dur. Si on ne dit pas brancher l'athlète, tu manges l'athlète. Ce n'est pas si simple, parce que quand je te le dis et que tu es à froid, et que ça va, c'est facile. Regarde le nombre de gens qui pensent savoir se battre en regardant des vidéos sur YouTube. Qui pensent savoir se battre en regardant des vidéos sur YouTube. Il y a une étude marrante là-dessus. Je n'ai pas vu ça. C'est terrible, c'est terrible. Ils sont persuadés de ça se battre parce qu'ils ont vu un tuto. Mais ce n'est pas pareil. Mais ce n'est pas pareil. Quand tu prends deux baffes et que tu es là, ce n'est pas pareil du tout. C'est pareil. Je ne branche pas une clé, c'est cool. Mais si sur la clé, il y a marqué qu'il y a ton prénom, c'est sur une enveloppe sur ton bureau, et qu'en plus de ça, tu as reçu un email qui dit « Écoute, j'ai laissé une clé, louche ou pas, parce que quand c'est confidentiel, je ne voulais pas que la voix. » Normalement, on dit que tu dois l'enlever, service informatique, salle blanche et compagnie. Il y a une vraie différence entre ce qu'on te dit et ce que j'en veux. C'est comme ça que les gens font. Si tout le monde suivait les instructions sur vos lettres… Ça va être une personne sur dix, mais ça va être… Bien sûr. C'est la culture. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde. C'est très intéressant. C'est hyper intéressant. C'est des thématiques qu'on n'a pas toujours l'habitude de traiter, donc vraiment top de votre part. On continue avec… Il y a plein de choses pour vous. Il y a de l'eau, des jus, de la bière. Et puis voilà, au plaisir. N'hésitez pas à repasser… Je connais plus ce slide après, là-dessus. Ouais. Nos prochains events, là-dessus. On va en faire un prochain, s'il vous plaît. Allez, allez. Non, mais peut-être pas, d'ailleurs. Mais les événements sont rediffusés en live. Donc, si vous voulez regarder les projets de nos élèves qui ont été réalisés, comme je vous le disais, dans la formation. Les projets de nos élèves, c'est des projets qui sont spécifiques à la data. Donc, le pendant un peu de la cybersécurité. Si vous voulez les voir, il n'y a pas de problème. C'est le 20 septembre. Et ensuite, on a, un petit jour après, un talk sur les bialgorithmiques. Donc, ça, aussi, très intéressant. Donc, pareil, qui se rapproche beaucoup de tous les aspects cognitifs dont on a parlé aujourd'hui. Donc, ouais, au plaisir de vous y retrouver. Et puis, à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada